Nous sommes dans le tirage du mois de mars et grâce à ces cinq oracles nous allons aborder quatre points de votre vie et quatre secteurs de votre vie et également obtenir au final le message de vos anges gardiens. Donc ici l'amour, ici la santé, ici l'argent et ici le travail. Donc nous allons commencer par le secteur de la santé et donc ici avec ce superbe oracle des licornes, pardon, comme il s'appelle les licornes en anglais, j'avais tendance à voulu dire en anglais. Donc on va faire un premier tirage pour vous mes amis des capricornes. Et donc la première carte, elle dit que pour votre bonne santé, il faut que vous soyez en bonne relation avec votre partenaire. Donc si vous êtes dans une relation de couple, et bien c'est ce qui doit vraiment primer, c'est que vous vous sentiez aimé et dans ce cas-là, vous vous sentirez en meilleure forme. Si vous n'êtes pas encore dans une relation de couple, et bien c'est le sentiment de vous aimer vous-même, d'avoir plus de compassion, plus d'amour, plus de tolérance pour vous-même mes amis capricornes. Vous avez tendance à être assez exigeant avec vous-même. Et bien dans votre santé, soyez plus dans l'amour, dans la compassion, dans l'attention à vous-même. Et si vous avez un partenaire, attendez du soin de leur part, de sa part, pardon. Et comme ça, votre santé se sentira, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre santé, elle évoluera positivement. Donc c'est vraiment cette sensation d'être aimé, ou de s'aimer, qui devrait être votre dominante de ce mois-ci, pour votre bonne santé mes amis capricornes. Alors maintenant nous allons voir ici avec l'oracle des déesses, dans votre vie professionnelle, comment ce mois de mars va se passer, et surtout comment il va vous influencer. Alors, excusez-moi, mais voilà, ça y est, la carte est sortie. Alors, c'est N, leap of faith, take a risk and put your heart through desire into actions. Alors, dans votre vie professionnelle, on vous demande de prendre des risques. Donc, alors, bon, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous vous lanciez dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Même si ça vous paraît un petit peu fou, allez-y, franchement, lancez-vous, lancez-vous dans vos idées, celles qui vous trottent dans la tête depuis longtemps. Vous aurez toute l'énergie nécessaire pour y arriver. C'est le moment d'innover, c'est le moment de prendre quelques risques et de vous lancer. Et donc, je dirais que si vous êtes dans une vie salariée, c'est le moment de proposer des sujets un peu fous à vos supérieurs. Si vous êtes dans une recherche de boulot, c'est peut-être le moment d'aller chercher dans des domaines différents, dans ceux où vous cherchez d'habitude, où votre différence fera peut-être justement la différence, et que c'est pour ça qu'on vous embauchera. Si vous avez envie de vous lancer dans une vie professionnelle, indépendante, allez-y. Peut-être pas lâcher tout de suite un job stable qui vous nourrit, mais en tout cas, allez, lancez-vous peut-être en termes d'expérience. En tout cas, prenez quelques risques, prenez le risque de faire ce que vous avez envie de faire. Et puis, pareil, si vous êtes à la retraite, c'est peut-être le moment de changer de hobby, de faire autre chose, de chercher une autre activité peut-être aussi. Et puis, si vous êtes au foyer, c'est le moment aussi d'innover, de changer peut-être certaines procédures, de tenter à ce que les enfants peut-être rentrent différemment tout seuls. Vous avez peut-être le moment de faire un petit peu des choses aussi pour vous, donc de sortir de la routine en tout cas. Voilà, donc ça, c'est pour d'un point de vue professionnel. Maintenant, d'un point de vue vie financière. Donc là, le tarot que je tire, c'est un tarot qui est uniquement composé de messages. Et ce sont des messages que vous envoyez à vous-même. Ce ne sont pas les messages comme on a vu, comme on a vu, comme on verra tout à l'heure avec les anges. Donc, c'est des messages que vous envoyez à vous-même. Et donc ici, c'est écrit, I'm the loving energy of the universe. Ça veut dire que je suis l'énergie d'amour de l'univers. Et donc là, nous sommes dans l'univers de votre vie financière. Donc, nous sommes là complètement dans le fait de la loi de l'attraction. Si vous connaissez pas bien la loi de l'attraction, regardez sur Internet. Vous allez trouver des mantras d'abondance, des choses à répéter. Je suis un amant aimant, je suis un aimant à argent, je suis un aimant à abondance. Enfin, ce genre de choses qui peuvent vous paraître peut-être un petit peu stupides dites comme ça. Mais si vous vous concentrez, si vous écoutez bien et si vous démettez ces messages positifs et d'abondance, eh bien, l'abondance viendra à vous. Mes amis, les Capricornes, ce mois de mars. Maintenant, nous allons voir dans le domaine de la vie sentimentale. Donc ici, avec l'oracle de Dorine Virtue, très connu sur le sujet, qui pour moi est extrêmement parlant. Et donc ici, on nous dit, ah, mes amis les Capricornes, faites attention. Si vous êtes dans une recherche d'une relation ou si vous êtes dans une relation, eh bien, l'amour n'est pas rendu, n'est pas rendu. Que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne. En tout cas, ici, le mois de mars n'est pas un mois propice à l'amour. Les amours sont plutôt contrariés. Vous n'êtes pas avec la bonne personne peut-être. Ou en tout cas, ce n'est pas le bon moment pour avancer. Ce n'est pas le bon moment non plus d'avancer avec une personne que vous envisagez. Ou la personne qui vous envisage, il ne faut vraiment pas l'accepter. Voilà, un petit peu de... C'est rarement assez négatif, mais là, on nous dit stop. La vie sentimentale, les Capricornes, faites un petit peu attention. Ce mois-ci, c'est un petit peu compliqué. On verra, ça ira certainement mieux au mois d'avril. Mais là, le mois de mars, c'est un peu complexe. Alors, ici, les messages de vos anges, qu'est-ce qu'ils nous disent ? La carte vole littéralement. Alors, donc, les anges nous disent, nous aimons vous aider dans les petits problèmes comme dans les gros. Donc, les anges vous disent, écoutez, faites-nous confiance, demandez-nous, demandez-nous positivement toujours, bien sûr. Et que ce soit sur des choses très simples comme sur des choses compliquées. Et je donnerai l'exemple de commencer à s'entraîner avec des choses simples. Le coup classique de demander à ses anges de nous trouver une place de parking. Eh bien, ça marche à tous les coups. Et vous verrez, ça vous conforte, justement, dans cette notion que la loi d'attraction, la loi de la positivité fait que les choses s'améliorent. Voilà, merci beaucoup, mes amis les Capricornes. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501